Paris qui s'est incliné pour la troisième fois sur ses quatre derniers matchs à domicile face au FC Lorient, trois buts à un, certes en infériorité numérique, mais défaite quand même. Je vais y aller directement, Elton. Est-ce qu'on a un PSG dans cette fin de saison qui est en roue libre, qui est en train de lâcher la rampe ? En tout cas, un PSG qui, sur le plan mental, n'a pas réussi justement à aborder ce match de la meilleure des manières parce qu'on sortait d'une semaine de repos, entre guillemets, même s'il y avait du travail. Lorient était l'adversaire indiqué pour bien se relancer à domicile parce qu'il restait sur une victoire sur ses derniers matchs en Ligue 1. Donc, tous les éléments étaient réunis pour faire une bonne performance. Il n'en a rien été. Donc, c'est vrai que Christophe Galtier l'a un peu abordé, à savoir que sur la dimension mentale, sur le plan de motivation, le PSG n'a pas mis les ingrédients. Ça pose question, notamment du côté du PSG, parce qu'on sait qu'il ne reste que la Ligue 1. Et donc, il fallait bien finir ce championnat parce que le PSG a une avance confortable et par rapport à Marseille et par rapport à Lens pour terminer champion. Donc, c'est vrai que la notion de roue libre, elle peut être avancée. Tu as commencé à le dire, Christophe Galtier a pointé du doigt ses joueurs comme assez rarement. Cette saison, finalement, il y allait assez fort. Est-ce qu'il a raison de le faire ? Est-ce que les joueurs sont les premiers coupables ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à revoir aussi dans les choix de Christophe Galtier qui, pour le coup, avait tenté de changer en repassant à 4 derrière ? Est-ce que les fautes sont partagées ou est-ce qu'on regarde quand même beaucoup du côté des joueurs comme lui l'indique ? Pour regarder du côté des joueurs, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le match face à l'Orient, c'est surtout une défaillance des cadres. C'est-à-dire Hakimi qui prend en rouge très rapidement, ce qui fait qu'il est en infériorité numérique. La performance de Verratti qui passe complètement à côté. Il est sur la photo de son idée de but. On a les performances et de Lionel Messi et de Kylian Mbappé qui n'ont rien arrangé. Donc, tout ça contribue à ce que l'équipe soit davantage fragilisée. Ensuite, c'est vrai que Christophe Galtier avait une marge réduite. À partir du moment où il y avait des suspendus, il y avait des blessés. Mais toujours est-il que Christophe Galtier est responsable, parce qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour voir que le PSG n'avait pas forcément un vécu collectif de grande qualité pour voir s'en sortir, notamment sur ce type de match-là. Parce que même en étant réduit à 10, ils pouvaient au moins aller chercher le match unique face à l'Orient. On a vu une équipe qui était très impassante, notamment au moment de défendre à 10 contre 11. On le voit notamment sur l'action du second but, où l'Orient arrive quand même en transition. Ce qui pose question alors que tu es en infériorité numérique. On a un peu l'impression avec le PSG que peu importe le scénario, rien n'est maîtrisé ces derniers temps. En supériorité numérique contre Lens, c'était loin d'être très convaincant. Face à la Lanterne Rouge en G, la seconde mi-temps, elle était vraiment très très ennuyeuse. Et là, du coup, en infériorité numérique, ce n'était pas top non plus. Bon, on ne va pas quand même se poser la question pour le titre. Il n'y a que 5 points d'avance entre le PSG et l'OM. Peut-être 6 d'avance sur Lens si le RC Lens s'impose dans la semaine en match en retard. Est-ce qu'on doit quand même se la poser, cette question ? Ou le PSG va quand même faire l'essentiel face à des équipes a priori abordables ? Oui, alors si, pour moi c'est une question légitime à partir du moment où le PSG peut être champion à la J37, si on en reste à ce point-là. Donc par rapport à ça, c'est une question parfaitement légitime. Quand tu regardes l'état de forme du PSG, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être excellent pour battre le PSG. C'est la principale information en 2023. Christophe Galtier l'a dit en conférence de presse, c'est une deuxième partie de saison qui est très moyenne. Donc à partir du moment où tu as affronté des adversaires qui, théoriquement sur le papier, sont très inférieurs, se battent pour le maintien. Mais en se battant pour le maintien, on a besoin d'aller chercher des points. Il faudra un PSG qui soit quand même au minimum, un minimum de compétition requis pour aller prendre des points. Maintenant, il faut regarder aussi la réalité du côté d'Olympique de Marseille, du côté du R-Célence, qui déjà vont s'affronter samedi prochain. Donc il y a l'une des deux équipes qui va perdre des points. Et donc ça pourrait arranger les affaires du PSG. Donc oui, le titre est mathématiquement jouable, mais on peut aussi dire que le PSG a fait notamment les gros écarts pour se permettre d'avoir un retour des deux équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada